J'ai connu Aboulaywad et j'ai commencé à courir derrière lui. Jusqu'en 2005, le jour où il m'a exclu du PEDES. Mais comme le disent les wolofs, nous tu dis tout le monde, c'est un destin. Mais le PEDES, pour moi, c'est une vieille histoire. Aboulaywad n'est pas un homme du futur. Nous lui devons beaucoup de respect. Nous devons exprimer beaucoup de gratitude et de reconnaissance à l'endroit de Wad. Parce que c'est notre père à nous tous, au plan idéologique, au plan de la démocratie, au plan des luttes pour l'approfondissement de notre démocratie. Mais il ne sera plus le même. Tout ce qu'on peut faire ou dire pour lui, c'est prier pour qu'il vive encore plus longtemps et que Dieu lui donne une excellente santé. C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui. Mais même chez nous, les mourides, quand un khalif général disparaît, mais on le remplace. Immédiatement, à la minute qui suit, aujourd'hui, le PEDES est confronté à un problème de candidature. Dans une équipe de football, quand le capitaine qui porte le brassard est disqualifié, le moindre respect qu'on doit aux autres joueurs, c'est de prendre le brassard et le donner à un autre. Mais pourquoi les PEDES ne peuvent pas faire ça ? Pour. Vous avez pris votre courage à deux mains. Madame, ce qui est une foule, c'est une foule, personne ne sait maintenant qui est le chef de ce parti. Venez, vous êtes dans le pareil, personne n'est maintenant votre chef. Vous allez construire comme les Khadim Gueye, les Amin Tata l'ont fait à Durbel il y a de cela 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler d'hommes politiques ou de femmes politiques au Sénégal sans les nommer. C'est ça que je veux pour vous. Vous serez les leaders de Durbel de demain. Du point de vue de l'éducation, de l'instruction, il n'a rien à envier à Khadim. Khadim est un mathématicien, lui, il est ingénieur polytechnicien. Quand Khadim avait l'âge d'Abdou, je suis sûr qu'il ne lui est jamais venu à l'esprit de devenir un jour ministre. Il a été puissant ministre de l'agriculture du Sénégal. Pourquoi pas lui ? Il était mon vice-président au conseil régional. C'est le temps de la relève. Il faut assurer cette relève, vous dire que vous êtes capables de diriger Durbel demain et c'est dans le pareil que moi je vous offre cette opportunité. Personne ne viendra vous dire que vous serez sur une liste ou que vous n'y serez pas. Lui, je l'ai connu tout jeune. Chaque fois que je voyais Khadim, Fay était à ses côtés. Aujourd'hui, il est adulte. Donc je pense que c'est ça, vraiment ce que vous avez fait, l'acte que vous venez de poser est un acte majeur. Vous serez vos propres responsables. Maintenant, vous récorderez, disons, les fruits de votre propre travail. Vous ne dépendrez plus de personne. Quand on a 40 ans, je pense qu'il faut apprendre à compter sur soi. Même maigre, aussi maigre que puisse être non moins, si on a une certaine solidarité, nous pourrons ensemble soulever des montagnes et acquérir des victoires. Donc, je suis très heureux de vous accueillir avec les autres amis du Parel. Je vous souhaiterai un retour vraiment paisible chez vous et vous donne rendez-vous à Debel très prochainement, un jour, à une date que vous-même, vous aurez choisi. La direction du parti se fera le plaisir de se déplacer avec moi. Je vous souhaite tout le monde. Je vous souhaite tout le monde.